ça c'est de l'oranger ordinaire ouais je coupe une branche ça c'est de l'oranger hollandais voilà de l'oranger hollandais et ça c'est de l'oranger pas une épaule très bien nous avons ici trois types de variétés d'oranges et ce n'est pas tout je sais que ça existe des tonnes et des tonnes de variétés à rappel nous avons au moins 1000 variétés d'agrumes qui existent dans le monde entier donc ici l'objectif c'est de vous montrer que si vous ne maîtrisez pas en toute franchise c'est un peu compliqué de pouvoir différencier à travers le feu donc comme nous sommes familiarisés avec les orangers nous avons la possibilité de déterminer à travers les feuilles la variété d'orange que nous avons quand vous prenez par exemple les orangers ordinaires voilà l'aspect que ça présente le feuilles là sont verts foncés et ça veut tendre même vers le noir voilà maintenant deuxièmement si je prends celui là c'est les feuilles de l'oranger hollandais pourquoi parce que la forme de ses feuilles vous voyez comment ce que c'est fait c'est présente le feu comparativement aux feuilles de l'oranger ordinaire ce n'est pas pareil ce n'est pas pareil et le comble est que il y a aussi les orangers pineapple quand vous regardez les feuilles sont un peu vert clair comparativement aux feuilles de l'oranger ordinaire et aux feuilles de l'oranger hollandais et aussi l'autre aspect est que à la récolte par exemple quand vous enlevez un fruit sur l'oranger ordinaire vous enlevez un fruit sur l'oranger hollandais et vous enlevez un fruit sur l'oranger pineapple vous allez vous rendre compte que ce n'est même pas le même goût mais quand vous regardez les fruits là les fruits là peut se ressembler au delà de ça il ya d'autres types de variétés qui existent par exemple les orangés tinguers les tengors bon on le cultive même plus parce que lui produit qu'une seule fois par an et quand vous voyez aussi nous avons juste quelques pieds d'oranger ordinaire à titre illustratif pour montrer en réalité la différence qui existe entre les différents types de variétés le pineapple nous donne trois récoltes l'année l'oranger ordinaire nous avons une seule récolte l'année et les orangés par exemple hollandais c'est une seule récolte l'année mais au niveau du goût pourquoi le pineapple par exemple le pineapple parce que le goût est similaire au goût du l'ananas raison pour laquelle on appelle ça les orangés pineapple et nous avons trois récoltes l'année pour les les orangés ordinaires malheureusement nous ne multiplions pas les orangés ordinaires nous ne multiplions pas aussi les orangés hollandais et nous ne multiplions pas aussi les orangés tinguers pourquoi parce que ce sont des variétés aujourd'hui qui ne donne pas assez de rendement c'est la raison pour laquelle nous multiplions uniquement que les orangés pineapple trois récoltes l'année résistance à la sécheresse et le goût est similaire à l'ananas mais nous savons que d'autres personnes multiplient ces variétés là et malheureusement comme les gens n'arrivent pas à différencier à travers les feuilles vous pouvez vous faire avoir en payant des pieds d'orangers hollandais ou d'ingors ou même ordinaire à la place des orangés pineapple et vous allez les entretenir c'est maintenant deux ans après que vous allez vous rendre compte que vous avez fait un mauvais investissement